Alors les gars, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a été champion, ce qui fait que, ben, nous sommes heureux, premièrement. Et derrière, là, on arrive justement au moment où on discutait un peu et on se disait, bon, notre effectif, à l'heure actuelle, est assez intéressant. On voit par exemple ici un Chavez à 80 de général, qui pourrait franchement jouer quelques années en plus. Le problème, c'est qu'il va pas vouloir prolonger forcément plus que ça, il va nous coûter cher. Nous, je pense que là, on a des choix à faire. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie. Le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur, tout simplement, ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. C'est-à-dire que, bon, Guy Meunot, il a pris plus 2 de général, je crois. Coûtait ça aussi. Donc voilà, la défense, pas folle, mais la défense, il faut qu'on prenne une de nos pépites. Enfin bref, il y a pas mal de petits trucs à changer, à réfléchir. Et puis, j'aimerais faire une équipe maintenant qui va peut-être être moins forte sur le papier, mais une équipe qui va jouer une saison compliquée, une équipe qui va galérer cette saison, mais une équipe qui, par la suite, va être assez folle. Comme tu veux le voir, lui, 18 ans, 69 de général, tu vois, typiquement, ça va aller là. Voilà, tu vois, on va essayer de refaire l'équipe avec nos pépites. Ici, on a deux défenseurs centraux qui peuvent être assez intéressants, qui ont 18 et 17 ans. Donc tu vois, typiquement, ben, ça va changer. Du coup, j'ai envie, alors Kubendi, on va garder. Borza aussi, on va garder à l'heure actuelle. Tu vois, ma défense, elle a 19 ans maximum. Mon gardien, j'aimerais changer aussi à terme. Meshbridge, je pense que je vais garder. C'est 21 ans, ça peut encore augmenter. Chavez, je vais vendre. Pouffal, je pense que je vais vendre. Mais il faut qu'on regarde un petit peu ce qu'on va pouvoir avoir dans le centre de formation, voir un petit peu ce qu'on peut sortir de là, et vendre aussi le maximum de joueurs qu'on ne va pas utiliser pour, ben, faire de la place au niveau salarial, tu vois. Je t'avoue, l'année dernière, beaucoup disaient que tu râlais trop, mais tu as juste raison. Oui, ben, après, voilà, tu vois, les gens, en fait, quand tu regardes une vidéo, ils n'ont pas envie de voir quelqu'un râler, ils s'en foutent. Et donc, du coup, en fait, j'ai compris que les gens s'en foutaient un petit peu du fait que... Comment dire ? Comme j'expliquais avant, et c'est vraiment le meilleur exemple que je vous ai donné, sur les récompenses, là, qu'on a eues dans les récompenses Rebels, à la base, quand tu faisais 90 matchs, tu recevais tes gros packs et tout, tu vois, c'était cool, l'année passée. Là, cette année, on a vu, c'était un tifo, bon, chelou. Et au final, ça s'est avéré, ben oui, on a tous reçu un tifo, tu vois. C'est embêtant, on n'a pas reçu de pack. Eh ben, tous les influenceurs, les comptes, fut, les youtubeurs et tout, etc., ils ont tous gueulé pour on n'a pas reçu de pack. Derrière, tout ce qui est gameplay et tout, personne ne dit rien. C'est là où tu comprends que les mecs veulent être lisses pour froisser personne, dire les choses où tout le monde est d'accord comme ça au moins, ils ne se mouillent pas. Et voilà, moi, à partir de ce moment-là, tu comprends. Voilà, les gens parlent de on n'a pas reçu de pack, ils se plaignent pour ça. Vas-y, c'est ça ta priorité sur le jeu, frérot ? En effet, je ne correspond plus du tout à ce qui est attendu sur fut. Et ça ne me pose aucun problème. Je suis juste content de voir que, ouais, dur, quoi. Tu veux faire une équipe full 100 de formation ? Ou, oui, en tout cas, 80-85%, ouais, c'est le but. Parce qu'en fait, si tu veux, ce qu'il faut comprendre avec ma carrière, là, avec Servette, vu que j'ai mis en strict les transferts, je ne peux pas engager des gros joueurs. Ceux qui sont à 85 et plus, je ne peux pas les engager. Ils ne veulent pas venir dans le club, c'est normal, dans la logique. Donc, je suis obligé, si je veux pouvoir gagner une fois une coupe européenne, voire la Ligue des champions, d'avoir un club, qui est, au départ, nul, mais, avec les jeunes que je veux engager, ils leur mettent des contrats de 5 ans, en 4-5 ans, avoir une full équipe à, peut-être, 80 et plus de général, avec des bonnes surprises. Et là, peut-être qu'on pourrait aller jouer quelque chose. Sinon, je n'y arriverai jamais. Donc, on est obligé de faire ça. Là, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on avait engagé des joueurs libres pour pouvoir les revendre après une année. Donc, Reyes en fait partie, mais il a 24 ans, mais il en fait partie. Chavez aussi, Antuna aussi, Poufal aussi, et Koumbe dit non. Donc, tous ces cadres-là de l'équipe, qui ont mené l'équipe, il faut que je les vende, parce que le problème, Reyes, je pourrais, limite, le garder, mais tu vois, les autres, c'est un an et tout, et je n'ai pas envie de les prolonger. Donc, du coup, je vais quand même vendre Reyes aussi, même s'il est... Après, 24 ans, 78 ? Est-ce qu'on garde ? Non, je crois... C'est... Je pense que Reyes, je vais peut-être garder, parce que 24 ans, ça peut peut-être augmenter un peu quand même. Oui, et là, on doit voir les régènes. Alors, bon, déjà, vas-y, on va... Chavez, ça part. Antuna, ça part. Poufal, ça part. Et je crois aussi que... Vas-y, Reyes, ça part aussi. C'est des gros, pourtant... Il faut que je le fasse. Maintenant, on va regarder aussi, en termes de... double poste. Déjà, il faut juste que je vois, en termes de temps de contrat, tous les un an qui sont jeunes, il faut que je fasse attention. Genre, Diba, il va pas... Il va pas augmenter. J'aime beaucoup le joueur en vrai, mais il va pas augmenter. Baron, je m'en fous. Toi-ti, je m'en fous de le perdre. Dolly, je m'en fous de le perdre. Mal, je m'en fous de le perdre. Coûtait ça. Il coûtait ça 26 ans, mais il pouvait devenir spécial. Donc, j'ai envie de le négocier. On va voir si on peut négocier... on est très important. Du coup, si on peut le prolonger de deux ans, c'est cool. Pas de clause acceptée. J'aime bien garder, tu vois, un petit joueur du club. Allez, on l'augmente à 10k. Vas-y, je prends 39 000, prends. Garder, c'est fort. Oui, mais tu vois, ça faisait partie de tout le monde les a dans leur carrière. Je préfère... Je préfère, moi... Pas me prendre la tête. Bennett, 17 ans, 3 ans. C'est parfait. Et lui, il faut qu'on l'envoie en prêt. Alors, maintenant, ce que je voulais faire, c'était surtout voir par poste. C'est important de regarder par poste, les gars, pour voir pour la deuxième équipe. Parce que là, on a à nouveau une année où on va devoir jouer sur deux plans. Donc voilà. Alors, il me faut deux gardiens. Il faut que je trouve un gardien. Tu sais quoi ? On va se faire une note, comme on fait chaque année. Parce que là, après, on va aller voir si on ne trouve pas un petit régène. Voir les anciens joueurs qui sont peut-être partis. Donc, il nous faut un gardien. Alors, besoin. Un gardien. Et quand je parle de besoin, c'est que des jeunes. Je veux que des jeunes. En défenseur gauche, on a la belle perspective d'avenir pour Sébastien de Borza. Alors, quelqu'un sur YouTube m'a mis le commentaire. De belle perspective d'avenir, ça peut apparemment être un mec qui pourrait avoir 90+. Oui, ça peut devenir Dieu. Donc, on va le garder. Allez, on peut vendre éventuellement Maziku ou Baron. Baron, il a moins de 12 mois. On va le mettre sur les étransfert. Pour l'instant, défenseur gauche, ce n'est pas une priorité. On aurait ce qu'il faut. Défenseur centre, on sait qu'on a les deux jeunes. Ici. Et donc, du coup, après, derrière, on n'a pas forcément besoin. Donc, deux défenseurs centres de remplacement. Il y en aura un seul. C'est vrai, c'est parfait. On est bien. En défenseur droit, on a Kobenji qui va jouer. Tsunemoto, c'est bon. Pas besoin de plus. En milieu défensif, on n'a pas de milieu défensif dans le club. Donc, de toute façon, les deux, je vais les mettre sur la liste des transferts parce que je ne joue pas avec des milieux défensifs. Ce sera des milieux centres. Nous, on veut des mecs plutôt complets. En milieu centre, justement, on va jouer avec Mejbri qui va jouer. Le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de deuxième milieu centre, les petits potes. Donc, il nous faut absolument MC deux fois pour avoir un remplaçant aussi. Ce serait pas mal. Et même si je veux compter, peut-être... Non, c'est bon. MC deux fois. MOC, on n'en a pas dans l'effectif. MD, eh bien, on n'en aurait plus. Alors, c'est AD, nous, qu'on a. Voilà. AD, on a Link qui est prêté. On a Sousa. On peut lister beaucoup de choses. On peut lister beaucoup de choses. MD, bon, Antona, il est listé déjà. AG, Koutessa, on garde. Toiti, on s'en fout. Il faudrait un AG aussi, si possible, jeune, qui pourrait peut-être remplacer Koutessa, on sait jamais. Il nous faudrait pas forcément de AD parce qu'au final, Kaloga, on va... On s'en fout. Deux sous-ajouts. P net. va être sur la liste de près, donc c'est bon. Et là, après, il nous faut des tueurs. Le problème, c'est que, bon, là, on a Gilles. Au pire, je peux le reprendre, Gilles. Au pire, je peux reprendre Gilles de près, si jamais, à tout moment, on a besoin. et il nous faut un AC ou BU, quoi. Deux fois, je dirais. Tu vois. Du coup, ce qui va être intéressant maintenant d'aller voir... Bon, dans le sens de formation, je me souviens plus. Voilà. On avait... Tiens, frérot. On a besoin de quoi ? MC. Alors, il y a... Ouais. AC, BU. Tu vois, c'est là. Là, on a peut-être... Bah là, on peut les prendre dans le club. On peut les prendre dans le club. On a nos deux attaquants, mais bon, c'est... Voilà, c'est affaiblir de ouf. C'est affaiblir de ouf, mais voilà. DC. J'ai trop de DC dans le club. Lui, il va rien donner, je pense. Attends, c'est le plus gros général, mais il va rien donner. J'y crois quand même pas. Je crois qu'il faut que je les prenne. Après, on peut vraiment partir sur l'équipe. Voilà, on accepte de faire une saison compliquée. Totalement. Mais on les fait jouer de fou. Tu vois, tu mets Campos ici. Tu mets Carizzo ici. Il n'y a pas un qui peut jouer buteur ? C'est un peu con quand même. Aavd, il accepte, lui ? Bizarre. Bu, il veut pas, quoi. Un peu bizarre, la combo, mais bon. Peter, passe-le en MC, je pense qu'il est meilleur. Ouais, possible. Après, je pense qu'il va surtout aller en prêt. Ce qui veut dire que, tu vois, dans l'équipe, on peut lister nos buteurs aussi. Guy Meunot, à ce petit, quelque chose en plus, bon, ça va pas donner un grand truc. Vas-y, transfert. On va accepter, on va accepter. Transfer, c'est bon. Parce que moi, j'ai peur d'avoir trop de joueurs au bout d'un moment. C'est ça qui me fait très, très peur. Ah oui, tous les petits jeunes, là. Tous les petits jeunes, il faut que je les mette sur le... Alors, Campos et Carizzo, c'est normalement nos attaquants. Donc, ensuite, on a Frey et Peter, c'est... Non. Frey et Sorrentino qu'il faut... Non, Frey et Greco. C'est pas facile à trouver lesquels doivent jouer. Attends. Nos défenseurs qui doivent jouer, ce serait... Greco. Pas facile, hein ? Non, Colombo. Colombo et Greco. Colombo et Greco sont d'être ma charnière. Colombo et Greco. On va faire ça. Alors là, je vous avais dit, cet épisode, ça va être vraiment de la gestion. Colombo et Greco sont d'être nos défenseurs centrales. C'est eux qui ont apparemment la possibilité de devenir des gens de fous. Tous les autres jeunes... Non, tu sais quoi ? Dans l'équipe 2. Il faut qu'on fasse comme ça, une par une. Sinon, je vais pas y arriver. Donc là, on a Colombo et Greco. Donc on peut laisser Frey et... et Sorrentino. Frey, Sorrentino, Colombo et Greco sont dans les effectifs. Du coup, il faut qu'on mette tous les autres sur la liste des transferts ou en prêt. Alors, Sèvrin, liste des transferts. Reyes, il l'est déjà. Vouillot, liste des transferts. Peter, liste de prêt. Frey, il est dedans. Greco, il est dedans. Sorrentino, il est dedans. Colombo est dedans. Voilà. Là, la défense centrale, c'est bon. On est bon. Achète mes bris maintenant. Je suis pas certain. Parce qu'il faut que je fasse un truc avant d'oublier. c'est d'aller dans personnel de jeûne. Mettre en place un réseau d'écrutement. Et là, je vais aller chercher ici, oula, en Angleterre, des MC pendant neuf mois. Et ici, parfait. On prend ça. Donc, MC, on a dit. Défenseur gauche, défenseur droit, c'est bon. buteur, en fait, il faut, ouais. En fait, j'ai des AC, c'est chiant, quoi. Je vais quand même chercher des buteurs. Quand tu parles buteur, tu parles finisseur, tu parles buteur. Vas-y, tu sais quoi, on va tenter en France. On va tenter en France. Attaquant. On veut un buteur. Ok. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on va refaire nos compositions d'équipe. Du coup, Borza Koumbedi sur les défenseurs latéraux. Donc du coup, Maziku et Tsunemoto, c'est ce qu'on doit garder. Et j'ai pas d'autres défenseurs gauche et droit. Oui, j'ai Baron, mais il est déjà sur la liste. Borza, c'est qui ? Ah non, mais Borza, c'est mon... Oui, pardon, c'est celui qui joue à la base. Donc c'est bon. Ensuite, ici, Chavez, il faut trouver un remplaçant. Suza, écoutez ça. Pour l'instant, on est pas mal. Pour l'instant, on est pas mal. Mais là, tu l'as plus en prêt pour l'année prochaine. Oui, je sais, mais je préfère... Je suis pas allé... Oui, je suis pas allé négocier. Je préfère attendre juste un petit peu de voir, parce que là, pour l'instant, les gars, je suis pas du tout allé voir... voir les régènes éventuellement. Alors du coup, pour les régènes, je suis pas très bon, mais je vais essayer de trouver. En gros, ce qu'il faut faire, je crois, c'est aller dans chercher joueur. Noter un nom d'un joueur qui pourrait éventuellement prendre sa retraite rapidement, genre Benzema. Par exemple, on sait que Benzema, il arrive sur la fin. Il est encore là. Donc du coup, voilà, lui, il n'y a pas de régène. Donc tu vois, tous les joueurs anciens, genre Ronaldo, tu vois, Cristiano, il est encore là, Messi, etc, etc. Tu vois, il faut trouver ces joueurs-là, ces joueurs âgés qui pourraient finir leur carrière soon, tu vois. Qui c'est qu'on aurait comme ancien joueur qui pourraient être partis à la retraite. Regarde BU en agent libre. Mais ils ne sont pas forcément en agent libre. Bardi, il est toujours là. Chicharito, il ne va pas sortir comme ça. Ce n'est pas Chicharito, c'est... C'est... Soarez. Ah ouais, Luis Soarez. Mais c'est Luis... Comme ça. Luis Soarez ou Louise ? Soarez, il n'y a pas. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est rechercher un buteur entre 16 et 18 ans. Tu mets son pays. Je ne peux pas... Ah non, mais là, je suis... Oui, d'accord, pardon. Je ne suis totalement pas dans la réalité, je suis bête. Donc, pays, on est sur un... Putain, c'est quoi son... C'est Uruguay ? Voilà. S-T-U. Ah, il n'est pas dans le jeu. Ah, putain, il est au Brésil, ce con. Ah ouais, merde, on s'est fait avoir. On s'est fait trop lasse. On s'est fait trop lasse. C'est possible. C'est fort possible. Ouais, du coup, laisse tomber. Qui c'est qui aurait comme ancien joueur, les gars ? Je crois que c'est pour lui. Le Mandozki ? Ouais, je pense qu'il va encore jouer. Il est plus jeune que les autres. Ouais, 35 ans. Giroud ? Ah ouais, Giroud. Oh, les gars ! On peut peut-être choper le régène d'Olivier Giroud. On va checker. On va checker. Du coup, pareil qu'avant, on va chercher un buteur. Zlatan, il a déjà pris sa retraite, donc pas possible. Français. Et alors là, est-ce qu'ils vont jouer dans leur... Est-ce qu'ils vont... Par exemple, est-ce que Giroud serait éventuellement à Milan ? Non, je pense pas. Antoine Durand. Ça va pas être lui. Il faut... Tout cela me paraissent bien faibles, tu vois. Je pense qu'il faut que je fasse une prévisualisation de tous, tu vois. Parce qu'il doit déjà avoir des stats assez folles, en fait. Normalement, ça peut pas être ceux qui n'ont pas de photos, sauf erreur. Les régènes, ils ont toujours une photo, ce que je me souviens. Pour voir la date de naissance. Bah ça, je peux voir où ? Je peux voir la date de naissance ? Je peux pas pour l'instant. Ouais, photocrypare le jeu, c'est pour ça que... Là, je les ai tous mis. Ok. Qu'est-ce qu'on aurait encore ? Cavani. Mais Cavani, il est dans le jeu encore là ? Cavani, il joue où maintenant ? Ah, il est en Espagne toujours ? Non, il est toujours là, Addison. Hasard, pas possible. Rakitic. Toujours là aussi. Non, pas assez, pas assez vieux. Après, faut pas qu'on oublie aussi d'éventuellement aller checker les libres. Parce que des fois, t'as des gros joueurs libres qui... Oh là... Des fois, t'as des noms, t'es là... Ah ouais ? Des mecs qui popent comme ça. Après, je suis plus serein sur mon centre de formation que ça, mais... et on a la masse des libres. Début de saison, c'est toujours toujours un peu la folie. À 19 ans, Patrice Durand, il... À 19 ans, excuse-moi... j'ai fini sur à 80 après. On va quand même lever... Ah ouais, moi, je vais pas acheter des vieux joueurs pour les gars. Nous, on veut que faire un club de jeunes. Après, des fois, voilà, c'est rigolo, je sais pas, d'avoir... Comme l'année dernière, on avait eu Benzema, tu vois, à la fin de sa carrière chez nous. C'était marrant. Mais bon, voilà, on va pas non plus... Il y a tellement... Laisse tomber, hein. Bon. On va avancer un peu. Non, mais personnaliser les clubs, on s'en fout, les gars. On reste comme ça. On va avancer un petit peu. Di Maria. Ouais, Di Maria, peut-être, ouais. Alors, transfert pour Greco. Donc, Greco, c'est un décès... Bah, non. Non, Greco, on en a besoin. Rejeté. D'ailleurs, il faudrait que je mette peut-être des blocs sur la hausse du budget. 3 millions. Le budget, on a 14 millions. Superbe. Rapport mensuel. Nice. Alors là, on est sur les Suisses, mais qui peuvent jouer partout. Donc, pas forcément fou. Est-ce qu'il y aurait des trucs qui pourraient ici me sauter aux yeux ? Non. Je crois pas qu'on va avoir de Pepitas, les gars, malheureusement. Ici, on va pas avoir grand-chose. Ok, ils ont quitté le club. J'explore les pistes. de toute façon, eux, on va les laisser tranquilles. Si tu veux un BU, t'as fait... Bah non, je préfère chercher par moi-même, tu vois, pas qu'on prenne trop ceux qu'on connaisse tout. Ceux qu'on... Tout le monde connaît. Offre de frais pour Peter. Ah, lui, je crois que c'est intéressant. Il faut qu'on accepte ce prêt-là, ce serait bien. On va déléguer un prêt sur deux ans, s'il te plaît. et Bouffal, 9 500 000. On peut en espérer 10 900 000. Donc, on va aller négocier. On va leur dire 10 900 000 ou rien. Hello Hugo, merci beaucoup pour le sub. Sous-titrage ST' 501. Voilà, là on arrive. Allez, des millions de 200, c'est bien. Ouais, mouillé, on verra. On est en train de les regarder. Tu devrais vite recruter les régènes en agent libre avant qu'ils rejoignent un devrait club vu que tu es en sévère. Non, en sévère, je peux prendre les jeunes. Après, c'est vrai que oui, tu peux faire ça aussi. Tu peux aller prendre les jeunes en agent libre, mais c'est pas forcément en agent libre, c'est pas forcément des régènes. C'est des jeunes qui sont balancés dans le jeu, mais après, ça veut pas dire que c'est des c'est des krakos, tu vois. Et le problème, c'est que je peux pas non plus prendre tous les joueurs du monde, quoi. C'est techniquement impossible. Mais on peut faire ça. On peut regarder les agents libres par poste qui sont très jeunes. Limite, on met 18 ans. Mais tu vois, pour moi, là, il n'y a pas, pour l'instant en tout cas, on va regarder. Il y en a masse, hein. Mais tu vois, là, il faut vraiment qu'il y ait un mec qui ait des stats de fou et éventuellement, ça peut être pas forcément un régène, mais un futur krak qui a été implanté dans le jeu, quoi. C'est possible. Regardez Aaron Vidal. Tout ce qui m'intrigue, là, à l'heure actuelle. On va regarder les AG. Donc AG, il faut les vitesses passent, tu vois. Tu check, il n'y a rien. D'intéressant. AD. Rien d'intéressant. Milieu. Milieu droit. Enfin, milieu droit, il faut de la vitesse, mais il faut un peu des stats dans le vert aussi, quoi. Dribble sympa, tir, passe, éventuellement, lui. Et encore, je ne suis pas forcément super convaincu. Non. milieu centre, maintenant. Alors là, s'il y a un mec qui a full stat verte, tu prends, quoi, direct, tu vois. Parce que là, ça veut dire que c'est un... ça va être un futur. Lui, il est à la limite, lui. Lui, il est quand même à la limite. Peut-être lui. Lui. On en trouve un. On en trouve... Il y avait Wilson, peut-être, mais allez, on ne va pas en prendre trop. MDC, éventuellement. Et encore, MDC, je ne suis pas forcément convaincu que j'ai envie de prendre des MDC. mais des fois, tu as des stats, tu vois, ça saute aux yeux, vraiment. Là, il y en a eu un là. Lui, là. Ça peut être... Voilà, on va le regarder, tu vois. milieu gauche. Là, il n'y a rien. Rien intéressant. Les défenseurs, pas trop besoin, mais gardien, pourquoi pas. Gardien. Tu vas venir. Gardien, il est intéressant. On y va comme ça. On ne va pas forcer plus, les gars. Alors, Bennett, oui, on aimerait un prêt, et si possible, un prêt de deux ans, volontiers. Et Chavez, du coup, on a 26 millions de propositions, on va les négocier. On peut apparemment demander 29 millions 900. On va demander un 30 millions. Du coup, voir si ça peut éventuellement passer. 30 millions 600. Waouh, ça passe. Ah, j'ai un téléphone, les gars, deux secondes, excusez-moi. Désolé. Au moins, ceux qui sont sur YouTube, ils pourront avancer. Allez, offre pour Chavez, c'est bon, on a déjà négocié les 30 millions, ça peut être assez intéressant. Donc là, on est bon. On a une offre pour Reyes aussi, 19 millions, on pourrait... Oh, waouh, hein ? Ah, un échange, ok, je me disais, putain, alors, on pourrait demander 42 millions 800 000. C'est qui qui me propose ? T'il ? Pas intéressé. On a dit combien ? 42 millions ? Oui. Attendez. Il y a peut-être un truc à faire ici. Je regarde, ce sont pas des petites pépites. Tu vois, des mecs qui valent cher à 19 ans. 25 ans, non, c'est trop vieux déjà. Non, c'est pas vieux pour le foot, mais on va retirer le change de joueur. 146 millions proposés, les gars. Désolé monsieur, ça partira pas du coup. Oh non, bah écoutez, on abuse, on abuse, vous savez quoi, on est comme ça nous. Allez, ça commence à partir. Sofiane Bouffal, est-ce qu'ils sont contentes de la vente ? On l'a eu gratuit, on récupère 10 millions dessus. Et bien sûr, c'est un A qui est proposé ici. Superbe. J'ai pas trop envie de faire les boucliers en vrai parce que ça me prend de l'énergie et je préfère continuer mes prêts et tout. Alors, Bennett, offre de près 2 ans, c'est parfait, vas-y. Peter, offre de près 2 ans, c'est parfait, vas-y. Guy Menot, alors, Guy Menot, bon, ouais, bon, on pourrait enlever 3 millions 400. On va négocier. On va voir si on peut pas pousser un peu pour avoir des bonnes notes dans la... pour être un club qui vend bien. Allez, 3 millions 700, tiens, on va le tenter comme ça. Non. Propose un nouveau montant. Je veux dépasser les 3 millions, monsieur. Ah, 10% à la revente. Vas-y, c'est bon, ça part. on a réussi à dépasser la deuxième offre, donc ça me va. Merde, j'ai mis un accès, putain, c'est pas grave, tant pis. Bouffale vendue, d'accord, de près, c'est bon, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. On est bon partout ici. Allez. On est en train de vider les joueurs, ça fait plaisir. J'aime quand ça se vide et qu'on y voit un peu plus clair et surtout qu'on récupère 30 millions. Oh, le hack hip hop ici, les gars, 30 millions. Putain, les gars, on pourrait tellement aller acheter des pépitasses. Les gars, sinon, on peut aussi visualiser éventuellement des jeunes entre 18 et 21 ans ou 22 ans qui ont déjà un général de 83 maximum qu'on va acheter parce que ça, on peut éventuellement acheter parce qu'ils sont pas encore assez forts pour dire non à notre club. Tu vois ce que je veux dire ? Offre de transfert pour notre gardien. Alors, le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a pas de gardien remplaçant. Donc, après, frérot, on lui offre une vie de rêve. Il va aller à... Vas-y, va à Los Angeles, frérot. Vas-y. Doulin, on accepte ça, on s'en fout, c'est des petits montants mais on veut juste dépaissir. On peut aussi... Est-ce que vous avez des noms de joueurs, les gars, qui ont pas plus de... Allez, pas plus de 20 ans mais qui pourraient déjà être en haut de l'affiche. T'as compris ce que je veux dire ? Léonie. Léonie. C'est vieux, 24 ans. Tel. Ouais, mais Tel, je pense que lui, il va être très cher. Tel. Matisse. Ouais. Mais il doit être tellement... Vas-y, tu sais quoi ? On va regarder Matisse Tel. On va regarder. Zaire Emery. Zaire Emery, bah oui, bah ouais, c'est type, tu vois, c'est type, bon après, je pense que... Mais c'est typiquement ce genre de joueurs qu'en fait, ils sont chers, ils vont être chers. Mais, on peut peut-être les acheter par rapport au fait où ils ont pas encore explosé. Raskin. 23 ans, trop vieux. Xavi Simon, il doit être vieux aussi maintenant. Non, vieux en guillemets, hein. 21 ans, je pense que malheureusement... Non, frérot, 58 millions, attends, j'ai combien ? Non, parce que franchement, les gars, si on se paye Xavi Simons, là, j'ai combien, non ? Le problème, c'est que je prends que lui, quoi, et c'est pas le plan, c'est pas le plan, non, on arrête, c'est pas le plan, c'est pas le plan, c'est pas le plan, non, non, mais sexy. Non, non, même pas à Rome, là, c'est vraiment, je suis dit, les plus de 85 de général, regarde, regarde, je te montre, par exemple, je fais une bêtise, les gars, un joueur, on va aller dans les, on va aller dans, on va aller en Angleterre, on va aller en première ligue, on va aller à Chelsea, par exemple, regarde, un mec qui a une grosse note générale de base, pourquoi j'ai pris Chelsea ? Lukaku 84, c'est limite, mais vas-y, on va essayer Lukaku, voilà, Nkunku, Nkunku, tu verras, voilà, par exemple, regarde, si je vais là, et que je vais dans l'accueil transfert, voilà, Nkunku, approchez pour un achat, ce joueur ne souhaite pas rejoindre votre championnat, passez rélevé pour lui, voilà, c'est ça, approchez pour un achat, ce joueur ne souhaite, tu vois, même Lukaku, 84, il ne veut pas, tu comprends ? les mecs, c'est très compliqué, du coup, c'est pour ça que nous, on ne part que sur des petits jeunes, qui peuvent éventuellement devenir pépitas, tu vois ce que je veux dire ? Zeki Amdouni, j'avais déjà regardé Amdouni, malheureusement, franchement, je ne pense pas que ça va devenir un énorme krach dans le jeu, mais on va regarder celui de, c'est quoi que j'avais vu, j'entends David, trop vieux, Arid, trop vieux, Barcola, alors trop vieux par rapport à notre plan, Barcola, c'est presque limite, tu vois, mais on peut checker, le penant, après on mettait que des français les gars, bon après, on va checker aussi, Y, trop vieux, Gavi, trop vieux les gars, c'est déjà top joueur, ça tu vois, là il faut qu'on intercepte les joueurs, Léon aussi, Rida, je note vos noms, R.I.E.D.E.R. j'imagine, 22 ans, tu vois, Jachari, 21 ans, lui là, 24 millions à close, vas-y, je vais regarder, c'est un Suisse, ça me plaît ça, alors on va avancer un peu, Kelly Wendo trop vieux aussi déjà les gars, on va avancer un peu, on va voir ce que ça donne, Jérémy, merci, Virginius, ok j'irai voir après, faut que je fasse mes messages là, off le transfert pour vous, vas-y mon pote, tu peux y aller, y'a pas de problème, deux ans de prêt pour Peter, qui va peut-être revenir en tant que dieu, on ne sait pas, mais il a vraiment les possibilités, Austin j'y crois moins, il a vraiment pas un gros général, je pense qu'il est pas au bon poste en fait, mais voilà, c'est comme ça, y'a quelqu'un qui part aussi, on a Euphorie, qui on lui a offert la vie de rêve, du coup, les gars, par contre, on rigole, mais là, on est en train de prendre des risques, parce qu'on a plus de gardiens, mais j'attends en fait, qu'ils finissent le rapport là, mes employés, ils sont lents, Gaël on doit, qui s'en va aussi, reste gardien gros potentiel, après je crois que gardien, on a ce qu'il faut les frérots, parce que dans les jeunes qu'on a ciblés, on a, je pense qu'on a des gros gardiens, qui vont sortir, et on a aussi, faut pas oublier qu'on a mis nos recruteurs aussi, sur le coup, tout ce qui part les gars, vous vous rendez compte, achète maintenant un peu, ça fait la surprise, oh les gars, non 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 non, moi je veux, moi je veux, je veux pas faire de bêtises, voilà, là on arrive je crois, offre de prêt pour Antunes, offre de prêt, non mais je voulais pas négocier, j'ai la flemme, j'accepte, voilà, vas-y un an, vas-y ça me va, vas-y je m'en fous, prenez le, ah, valeur marchande 9 millions, il me propose quoi, 10 millions 4, on pourrait proposer 14 millions, non, 14 millions, on fait l'air bâché, vous avez des thunes, on fait l'air bâché, à chaque fois vous achetez des joueurs de ouf, vous avez des thunes, mes amis turcs, allez 13 millions, je vous fais une ristourne d'un million, les gars, 13 millions 400, c'est parti, parfait, du coup, toi, non merci, Reyes, alors bon, Reyes c'est un peu le problème, c'est que, putain, il propose un échange, c'est quoi ce défenseur, ouais, il a pas l'air fou non plus, Diomandé, putain, est-ce qu'on prend le pari, non, 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 je prends pas le pari, je prends pas le pari, je prends pas le pari, la Juve qui veut Gréco en transfert, mais non, mais elle est où faire foutre, en fait, c'est mort, faut le vendre lui, non, lui, il est titulaire dans mon équipe, donc non, il va pas être vendu, les gars, on peut avoir un, ils sont mes résumés, des joueurs là, je peux y aller, lui on a pas besoin, mon club, il doit être vide là, j'ai tellement peur, le premier match de Jambéna arrive, j'ai pas d'équipe encore, ça va être, je vous dis, cette saison ça va être compliqué, il y a 46 de Porto, il y a de Monté, c'est pas suffisant, allez, vas-y, ça va se rien de sévra, on s'en fout, mais, ah, rapport final, Patrice Durand, Patrice Durand, 72 de général, c'est pas énorme, c'est pas énorme, il reste 8 jours pour lui, c'est pas énorme, c'est pas énorme, c'est pas énorme, je peux pas, je peux pas, c'est pas, oh, après t'as qui sur liste, il faudrait que j'aille refaire l'équipe après là, mais là je vais avancer jusqu'au premier match, et au premier match on fera un résumé de ce qu'il nous manque, ce qu'on a, quelle équipe il nous manque, il va nous manquer beaucoup de choses, t'as dit un autre, on s'en fout en début, oui non mais, enfin disons que je veux des mecs, qui peuvent tuer l'écran, je veux pas des mecs qui vont avoir un 79 de 80 de général maximum, je veux trouver des pépites, oui mais je pense qu'on peut trouver mieux, regarde, tous les rapports de recrutement qu'on a là, tu vois bien qu'il fallait attendre un peu, allez c'est parti, les gars c'est maintenant, du coup c'est maintenant qu'on a peut-être trouvé des pépites, du coup transfert, accueille les transferts, ok, faille 18 ans 71, libre, je crois qu'on est obligé de le prendre, je crois qu'on est obligé de le prendre, à partir du moment où c'est libre les gars, on va, on va pas, on va pas lésiner, pas de clause ça me va, il va à un salaire de 2100, il prie ma signature, vas-y j'ai du budget, lui tu vois je pense que clairement, c'est une possibilité d'un joueur qui peut vraiment être fort, devenir vraiment très fort quoi, du coup, on va directement aller le checker, c'est notre MDC, on en a pas, doté d'un énorme potentiel, ouais c'est pas le meilleur truc qu'il peut, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal, alors du coup on va jouer avec un MDC du coup maintenant, parce que Diba, lui, ne peut pas jouer à ce pot, j'ai plus de joueur, oh là là, oh là là j'ai plus de joueur, j'ai mon 11 mais j'ai plus d'heures, oh putain, oh là là, allez les gars ça va être tendu, ça va être tendu là, ensuite, accueil transfert, bon, je pense que lui on est au courant que ça va pas forcément être fou, après est-ce qu'on prend tous les libres pour pas être dans la merde quoi, à réfléchir, on va faire par poste, il faut que je fasse par poste, alors gardien, gardien, pour l'instant j'en ai 3, 4 à dispo, il y en a un qui est libre à 18 ans, 69 de général, le plus intéressant va être celui de Lyon, qu'on peut aller acheter, et aller soutirer, ça peut être aussi joli, et je pense qu'on va tester, on va tester d'acheter lui, et merde, bon bah Ruiz c'est mort, donc du coup, Ruiz c'est mort, donc maintenant il nous en reste 3, j'imagine que tous ça va être pareil, donc le deuxième plus intéressant serait éventuellement, lui, ouais c'est mort, ensuite, ce serait éventuellement, lui, donc on va pas payer une clause, vu que, on en a un gratos qui est là, donc, ce sera Radu, oui oui, non mais je vais prendre les joueurs qui joueront, mais après il y a aussi, faut pas oublier que, il y a aussi la possibilité les gars, de comment dire, il y a une possibilité d'envoyer en prêt, et j'ai ma deuxième équipe, j'ai des joueurs qui vont jouer 10, 10 matchs dans la saison aussi, premier mérite à Servette, ah le potentiel est pas assez fou, allez, on récupère notre gardien, du coup on va aller directement le mettre dans l'équipe, parce que j'ai besoin de visualiser après aussi, ce qui va me manquer, mal, Radu, bah tu vois, au final, au final, très bon gardien, mine de rien, 69 de général, c'est pas dégueulasse, on en trouvera peut-être d'autres, mais pour l'instant, c'est, voilà, c'est pas déconnant, ok, en définitive, ici, dans l'effectif de base, on pourrait se dire, c'est bon, parce que eux, c'est des petits jeunes qui vont exploser, mais, si on trouve d'autres meilleurs petits jeunes, eux pourront aller dans l'équipe 2, donc, on y retourne, à quelle heure, ok, ensuite, en buteur pour l'instant, alors, je vois pas de, là faut que je remette le général, peut-être lui, 70 à 17 ans, c'est quand même énorme, mais attends, ça peut pas être un régène lui, Colombie, Quadrado, MD, Quadrado, peut-être, oh je sais pas, j'en sais rien en fait, parce que lui, il peut jouer MD, DD, AD, ça ressemble tellement à Quadrado, je vais le prendre, fils de pute, je peux pas, euh, en fait, tous les jeunes qui sont, ok, non, j'ai payé une clause que je voulais pas, j'ai payé combien, j'ai payé combien, un truc qui va aller se négocier avec ses grosses énormes joueurs, là non, frère, ça va, euh, du coup on repart en général, donc il y a Oman qui est libre, Slovénie, 69, franchement ça peut être dingue, Vidal, malheureusement, ça sera non, Deveau, c'est possible aussi, et lui ça fait un bon remplaçant, et Guillon, je pense que lui c'est non, et que Deveau peut être mon milieu centre et milieu défensif remplaçant, super intéressant, pourquoi ? Parce qu'il a les deux postes, le poste de Mechbri et le poste du nouveau qu'on a allé chercher aussi, et il est au courant qu'il va être sporadique, donc c'est nickel, on lui propose 50 contrats, 18 ans, il va être content, il vaut une clause de libération, c'est hors de question, son salaire, euh, salaire recommandé, 1800, ce sera 1100 pour toi, tu vas fermer ta bouche, et ok, allez tuer 7000 balles pour ta première signature, vas-y va t'acheter une Switch, il faudra un gros gène, pas forcément, pas forcément, parce que là cette année on est totalement en accord, avec une saison, affreuse en termes de réussite et de titres, et encore, pour la Suisse, ça peut suffire, de jouer au milieu de tableau, gagner une coupe, c'est possible, du coup, Oman, est aussi méga intéressant, par rapport au fait où ça va être le deuxième remplaçant au milieu de terrain, si tu vois ce que je veux dire, si tu comprends un petit peu ce qui est en train de se passer, pour la deuxième équipe, Oman lui va être très intéressant, parce que justement, il va jouer remplaçant, et, bah j'ai mes deux milieux de terrain remplaçant, et je peux, tous les autres, vu que je les ai vendus, ça me permet moi de re-remplir les jeunes joueurs, et d'être tranquille avec ça, et tous les bons joueurs que je vais, euh, re-signer après derrière, on pourra, euh, on pourra les mettre en, en prêt, après on va aller vérifier, tout ce qu'on prend ici, si c'est intéressant ou pas, à tout moment, il y a des, il y a des peu devenirs spéciaux, et, et c'est une grosse win, c'est possible, on va déjà aller voir maintenant l'effectif, vous allez comprendre ce qui se passe, en fait, en gros, dans la compo, on a Mejbri ici, et Faille, d'accord, donc du coup, déjà, on va aller chercher nos deux milieux centres, qui vont les deux être sur le banc, parce que, bah, c'est les remplaçants, ok, euh, oui, on change, et du coup, on va dans la deuxième équipe, et t'auras compris, que, bah, ici, on se prend le, euh, Deveau et, Haussmann, et normalement, alors normalement, il devrait être content en MDC, non, tu veux être MC toi ? Ok, ça me va, il n'y a pas de soucis, voilà, ça fait déjà les deux remplaçants, tu vois, ce que je veux dire, donc c'est assez intéressant d'avoir ça, en termes de gardien, pour l'instant, mal, c'est juste, pour l'instant, on va se mettre Toiti ici, parce que, bah, il faut qu'ils se reposent un peu tous, sinon, et on verra après, bah, Rayès, ça va être le remplaçant, hein, mine de rien, il va, ah non, mais c'est bon, les remplaçants DC, j'ai déjà, euh, donc pour l'instant, on va y aller comme ça, donc là, on va retourner voir les transferts, si on a encore quelqu'un à vérifier, non, il n'y a plus, donc maintenant, on continue, pour voir, si on a réussi à trouver, d'autres petites pépites, qui vont apparaître bientôt, et une offre de transfert pour Antuna, j'aimerais bien réussir à le vendre, quand même Antuna, donc on va accepter celle-là, et celle-là, on va la refuser, euh, voir l'échange quand même, on sait jamais, Walmart à 22 ans, 74, niveau 8 millions, à 22 ans, 8 millions, mais le droit, en Géja, non, c'était presque intéressant, alors Rayès, bon bah lui, ok, il y a quand même, 34 millions, là, proposé, on va aller négocier, on va demander un 40 millions, ça passe, il faudrait qu'on le vende, parce que sinon, après il va baisser, parce qu'il va pas jouer, je crois qu'il va, je crois qu'on va quand même, proposer 38 millions, parce que, en fait, il faut que je le vende, parce que sinon, voilà, 38 millions, ça passe, ok, nickel, on part sur 38 millions, les gars, et comme ça, c'est réglé, et il part, alors Gréco, encore une fois, je peux mentir, c'est mort, personne ne le prendra, nouveau plan d'entraînement, nouveau plan d'entraînement, ça on s'en fout, on continue, on va arriver sur le premier match, mais c'est pas grave, rapport final de Moussa Soumano, de Lucas Petit, et Antoine Durand, alors Antoine Durand, on avait peut-être l'espoir, que ce soit, que ce soit Giroud, c'est une possibilité, comme ça peut ne pas l'être, 57 de général, c'est dur, ouais, il n'y a rien de, il n'y a rien ici, malheureusement non, rien, rien, et rien, et rien, hop de transfert pour Tsunemoto, alors Keigo, vas-y Keigo, on va laisser partir aussi, achète Tuméry, reviens au club comme ça, non mais c'est pas, c'est pas dans le plan, pour l'instant, ouais, je sais à la date de naissance et tout, ouais mais bon, après c'est pas grave, tu devrais vider tes mails, pour pas, je vide mes mails, ah, vider mes mails, bah non, tu vois les nouveaux, ils ont toujours, ils ont jamais de vues, ah, il faut qu'on change notre capitaine, bah j'aime bien moi, c'est quoi, on va donner libre à Sarakoumenzi, comment je fais, on va assimiler le match, bien sûr, parce qu'on va avancer un peu, encore dans le délire, alors on a vraiment pas un bon effectif, mais on gagne, on gagne de zéro, bon après c'est Lausanne, c'était facile, je suis méchant, parce que moi j'aimerais, continuer mon, mon essayage, parce que là en fait, maintenant à ce qui va se passer, on va arriver, je vais regarder le calendrier, pour savoir combien de temps il nous reste, parce que là on va arriver au moment, où il faut que je refasse une liste précise, de ce que j'ai besoin, parce que limite l'équipe titulaire, je l'ai, avec les jeunes qu'on a, c'est bon, j'aurais vraiment, adoré avoir les rapports, ah bah voilà, ils sont là, ok, là on a les rapports des pépites les gars, là on a les rapports des grosses pépites, donc, on a un budget à l'heure actuelle, de 99 millions, ce qui est incroyable, ce qu'on a réussi à faire en une année, c'est fou, maintenant le problème, c'est quoi ce animal, c'est un prêt, avec Manchester, le problème qui se pose les gars, c'est que ça doit être très cher, le plus intéressant, il faut qu'on tente Zahir, c'est le plus intéressant, en termes de probabilité, pour moi, il est incroyable, on va essayer, mais je pense que ça va être très compliqué, 29 millions, ok, les gars, on est parti, sur la tentative d'achat, de Zahir Emery, proposer un transfert, on va pas lésiner sur les moyens, on va proposer proche de ce qu'il demande, attendez, c'est pas fini, tu es décisif, tu es capitaine, en fait, si jamais, t'aurais pu proposer moins, possible, si on signe 5 ans, c'est énorme, bon, ce sera 3 ans, c'est déjà pas mal, pas de clause, c'est parfait, il a 24 000 de salaire, il veut moins de salaire, mais des primes à la signature, tous les jours, messieurs, dames, il est en fin de contrat, ouais de ouf, let's go, c'est ça, c'est comme ça qu'on doit construire notre club, on est obligé, on est obligé, on l'a payé cher, on l'a payé cher, je suis d'accord, on l'a payé cher, du coup, Meshbri, on va le libérer, et je vais pas te mentir, Meshbri, bah on va aller le rendre à Manchester, quand t'as fait pour avoir cet argent ? Alors, tu peux aller voir les vidéos sur Youtube, mais première année, en gros, uniquement 3-4 joueurs, ouais, 4-5 joueurs libres, qui m'ont fait 80 millions de revente derrière, surtout un qui nous a bien aidé, et du coup les gars, on va pas se priver, franchement, et les gars, si on peut en prendre 3 là-dedans, allez, non, je vais pas mentir, si Tel et Barcola ils viennent, c'est ouf, Tel et Barcola c'est un délire, parce qu'en fait, MDC, le problème c'est que j'ai vraiment ce qu'il faut, tu vois ce que je veux dire ? MDC, j'ai vraiment ce qu'il faut, d'ailleurs j'aimerais aller voir un truc, sur l'accueil équipe, ils disent quoi de Zaire Emery ? Peu de lien spécial, tu m'étonnes, le plus gros potentiel possible quoi, ok, du coup, je suis perdu les gars, on va continuer, là-bas, 13 millions, ah, je suis dégoûté, Tel c'est pas possible, Barcola du coup, on va tenter Barcola, ça peut être sympa, alors, on va pas se faire avoir comme la dernière fois, ah, sans la dernière, si ça passe pas, c'est pas grave, on s'en voudra pas, ça va, laissez moi tranquille, Ok, pas de close, c'est bon Tout est parfait pour l'instant 25 buts Vas-y, balise steak, prends Ok Je kiffe cette carrière Bradley Marcola, allez chercher au Paris Saint-Germain après une année Salaire élevé Balise steak 80 de général Oh loulou Lui peut jouer quoi ? MC, MDC ? C'est dommage C'est dommage parce qu'ils sont sympas Mais je vais pas mettre d'argent là-dessus J'ai déjà deux bons mecs qui peuvent vraiment augmenter de fou Mais je vais garder tel d'un coin de l'oeil Fin de saison, pourquoi pas l'année prochaine Voir s'il est pas trop cher Y'a peut-être un truc Alors attendez Ouais, les gars, j'arrive Deux secondes C'est wayu, balde Alors je sais pas, là, maintenant, en fait, ce qui va se passer Les potes, comme je vous l'ai dit C'est qu'on va regarder nos compositions d'équipe Il faut déjà, en fait, qu'on fasse notre 11 Alors déjà Le petit Barcola Il peut pas jouer buteur Il peut jouer seulement à droite Ok, donc Suza, malheureusement Il peut jouer AD et MOC Et MD Mais eux, ils peuvent jouer BU Je comprends pas pourquoi ils veulent pas être en BU T'as vu, je comprends pas Quelqu'un a une explication ? Bizarre Ouais, ouais, non, mais là Là, en fait, ce qu'il faut visualiser, les gars C'est que, bon, on a pris Zaire Emery et Barcola Qui augmente le général de l'équipe Et il fallait les prendre maintenant Parce que c'est des joueurs qu'on pourra plus acheter dans deux ans Même pas Par contre, et ce qu'il faut visualiser, les gars C'est qu'hormis attaquant droit À l'attaquant gauche Voilà, qui écoutait ça, celui de Servette Là, c'est que des mecs Qui peuvent éventuellement Monter très très vite D'accord ? Colombo et Greco, c'est les plus gros potentiels que j'ai D'ailleurs, on voit que Greco est approché chaque semaine par un nouveau club 18 ans 17 ans Borza, 18 ans Koumbedi, 19 ans On est déjà sur Des joueurs qui peuvent Exploser par la suite Donc là, le 11, il est OK Par contre Le problème qui se pose Est-ce qu'on n'a pas envie tout d'un coup de pied droit ? Ouais, non Le problème qui se pose là, maintenant Je pense qu'il faut qu'on vente coûter ça Et qu'on ait cherché une autre Attaquant gauche jeune Je pense que la priorité, maintenant C'est de choper un Attaquant gauche jeune Et de faire l'équipe 2 On est obligé de faire l'équipe 2 Sinon, on va être perdu Parce qu'il faut aussi qu'on engage tous les joueurs d'équipe 2 Donc, en défense, je crois que c'est bon Mal, ça va rester Et Maziku, malheureusement Ça reste Et Tsunemoto Et Tsunemoto, je l'ai vendu, je crois Bon, on verra par la suite Du coup, qui c'est qui joue pas ? Euh... Qui c'est qui joue pas ? Devo et Oman Euh... Faï, ça joue Et Emery Donc, Devo et Doman Devo et Doman, c'est bon En MC, c'est bon Toiti Pour l'instant, ça pourrait le faire Suza C'est juste Et Karizo, non Il nous faut Un buteur remplaçant Donc, il nous faut absolument Là, je vais prendre ma petite liste Pour Titulaire Un Attaquant gauche C'est tout Pour remplaçant Il nous faut Un Attaquant gauche Un BU Et MC Non, et 2 BU Et comme ça Là, au moins Je crois qu'on a Ce qu'il faut Donc là On peut aller chercher Un Attaquant gauche Ou milieu gauche Jeune Et fort C'est ce qu'il va nous falloir D'ailleurs, il faut qu'on libère Faut qu'on libère Mais je brille Voilà On n'en a plus besoin Parce qu'on n'a pas de BU dans le clave aussi A D A D A Meudric Mais il sera trop cher Oui, il sera trop cher Il sera trop cher On va aller voir ça Je vais voir les gants que tu m'as proposé Déjà, attendez Avant toute chose Il faut déjà qu'on regarde Si tout d'un coup Il n'y a pas Des mecs libres Parce que ça aussi Il faut quand même faire attention Agent libre On a dit qu'on voulait Attaquant gauche Ou milieu gauche Alors, milieu gauche Si possible les gars Comme d'habitude Là, le but qu'on recherche C'est vraiment des pépitasses Donc on va pas prendre un mec libre Parce qu'il est libre J'ai pas mis libre Agent libre Et j'ai pas mis milieu gauche Ok, donc ça a tout enlevé Milieu gauche Alors, milieu gauche, libre Ok Là, on a deux mecs Là, 17 Lui Lui Lui, il faut qu'on regarde Après, on peut le prendre directement Et puis espérer aussi Ça peut être rigolo Je regarde tout cela Lui Mieux gauche Peut-être là, il y a un truc Attaquant gauche Oh Ok Bon, je crois qu'on a trouvé Oh Je vais faire confiance à mon instinct Et buteur Un buteur, il faut les deux premiers en vert Voilà, là Par exemple, ça, tu vois Ça, c'est pas mal, ça On vérifie On va le jeter Limite, s'il n'y a pas vert Voilà, tu vois, là Là, il peut avoir du vert éventuellement Il y a du physique aussi On va regarder Ça, des fois, t'arrives et boum Il y a des stats T'es là Ah ok, c'est lui quoi Tu vois J'ai envie de tenter, les gars Après, je vais d'abord regarder ce que tu m'as proposé aussi Tu m'as dit Oyen Pourquoi pas aller voir le Oyen Lucas Oyen Attaquant gauche 21 ans On va le suivre Peut-être qu'on prendra la trêve si jamais Si vraiment, il y a un truc Elkanus Allez, on va regarder Moi, je fais confiance Bilal Elkanus, j'imagine Et Mossé, du coup, plutôt Ok Et Oyo Un attaquant Toi, tu es belge, toi Je sais pas s'ils sont bons On va le checker Ça coûte rien Ça coûte rien Continuons Quelques petits jours Voilà Tsunemoto Il faut un défenseur droit Faut qu'on ait cherché un défenseur droit Voilà Il me semblait bien que j'avais vendu Kego Du coup, il faut que j'ai cherché un défenseur droit, les gars Obligatoire Transfer Chercher joueur Du coup, on refait la même technique Défenseur droit Là, on va mettre même beaucoup plus jeune Tu sais quoi, on va cibler 18 ans, cette fois-ci Maximum En libre Et il y en a Il y en a Alors là, il faut qu'on regarde Défense, physique et vitesse Donc les deux du bas Et celui d'en haut S'ils sont dans le vert Une triplette verte C'est Lui, ça peut être pas mal 70, c'est quand même pas mal Tu vois Faut pas oublier qu'ils ont 18 ans Donc avoir du vert C'est pas facile Dans les stats Oeil On va regarder ces deux là On va avancer un peu En espérant qu'ils bossent bien Mais mec, là Pour Rapport mensuel On a un petit rapport mensuel C'est cool Alors Là, on avait ciblé des défenseurs On avait ciblé des défenseurs Par contre, là Y'a rien de bien Alors lui, par contre Les gars, ça peut être dingue Oh la 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 Ok Alors là, on a peut-être Un truc aussi Dans le centre de formation Là On va aller voir Bientôt Rapport mensuel Ici aussi Là, on avait ciblé Je sais pas ce qu'on avait ciblé Ici, en France Débuteur On avait ciblé des buteurs Oh la la Oh la la Oh la la Oh la la Alors, attendez Lui, non Lui, non Lui, non Et lui, non Par contre, là, les gars C'est de là Y'a un monde Où c'est des dieux 1,9 millions Pas mal Ah Je pense des plus Ok Je me suis fait avoir Un autre rapport mensuel Et là, on avait ciblé Des mieux de terrain En Anglais En Angleterre, pardon Je crois que malheureusement On n'a rien Je crois que malheureusement Y'a rien du tout ici Non Non, non Y'a pas de général Vraiment fou Y'a Malheureusement, là Les mieux de terrain Anglais, ça va pas donner Alors Tous les motos à vendre Prêt d'un nouveau plan d'entraînement Nouveau plan d'entraînement Ça s'en fout Joueur Maziku C'est la même la situation Tais-toi Du coup Transfer Là, on doit maintenant Aller voir notre Centre de formation Oui, 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 oui MDC, MC Suisse AG C'est dommage Parce que là On avait besoin D'un défenseur droit Plutôt Allons voir Parce qu'il a des sacrés Ok, ouais C'est un milieu centre Je crois pas, non Je crois que milieu défensif Ça reste quand même bien Après 5 étoiles Peut-être le mettre en milieu centre Quand même Parce que 5 étoiles C'est dommage de s'en passer 126 semaines Ouais, là Faut le laisser En DC Après Les gars Est-ce qu'on abuse Et on le fout Défenseur droit On lui augmente sa vitesse Il est vraiment complet On a besoin d'un défenseur droit Je pense que vraiment C'est quoi Je force Je force défenseur droit Pour lui Parce que je pense Que ça va nous être Plus utile On a besoin d'un Attaque en gauche Ici pour Edgar Fournier Alors Edgar Fournier Il a de l'agilité de dingue De l'équilibre de dingue Il a un Ouais, vite Ouais, ouais Bah ouais C'est un attaque en gauche Il n'y a pas Plus précis que ça Clairement On peut le Et les latérales Je pense que ça va être bien Ici Et Paris Du coup Malheureusement Lui je pensais Que ça pouvait être dingue Mais Ses stats En fait Je pense qu'il est Pourquoi Il a quand même De bonne vitesse Il a de bonne précision Coup franc Bon tir de loin Bonne puissance de frappe Bonne finition Pourquoi il est si On va tenter ça Écoute On va avancer encore un peu De toute façon Je vais bientôt arrêter Les gars Ici on gagne 2-1 Parfait Si même Si même Dans le championnat On gagne les matchs Les gars Moi je suis content Par contre Faut vraiment qu'on focus Attends AG BU Deux fois Et DD J'ai besoin des BU J'ai besoin des BU Les gars J'ai besoin des BU On va simuler celui-là aussi On gagne 3-1 Les gars Let's go Il me faut 2 BU Putain Il me faut 2 BU Remplaçant Puis on est déjà En Ligue des Champions On est déjà En Ligue des Champions Les gars Ça allait vite C'est quoi Phase de Calif Là ou Ah ouais On a un tour préliminaire Je crois Jouer Ah le tour préliminaire Va être important Ouais Le tour préliminaire Va être important Les gars On va faire attention Ok on a les rapports On a les rapports On a les rapports C'est bon On a les rapports On va vite voir les rapports Les gars Là on peut terminer Notre Notre marché des transferts C'est maintenant D'ailleurs Je vais juste aller voir un truc Dans le calendrier Quand c'est que ça se termine là Ok Il nous reste Il nous reste 2 semaines 3 semaines Il nous reste 3 semaines Les gars Transferts Accueil transferts Et là On a tous les Jens Qu'on a visualisé Ok Alors Malheureusement Jeune ici Défenseur droit On va essayer Mais je pense C'est mort Il y a une clause A payer éventuellement Pour 18 ans On va réfléchir Parce qu'il y a Peterson derrière Qui a un général en moins Non Vas-y Lui c'est mort On va prendre Peterson Obligé On va prendre Peterson Ça sera notre défenseur droit Remplaçant Pour le moment Important Non Tu vas être dans la rotation Important Non Tu vas être Espoir Important Vas-y Tu seras important Je suis une putain victime 5 ans S'il te plaît Parfait Pas de clause C'est nickel Un salaire de 400 Vas-y Ça te fait plaisir Prend Il n'y a pas de problème Ok On récupère un défenseur droit Pour nos remplaçants Donc au pire On a déjà Le défenseur droit Je peux l'enlever C'est plus une priorité Ensuite Alors Il nous faut un attaque en gauche 70 de général C'est énorme A 19 ans C'est celui que j'avais vu en premier C'est celui que j'avais vu les gars Et là c'est un âgé titulaire Lui c'est le titulaire Là on signe un titulaire A l'heure actuelle 5 ans c'est parfait On veut pas de clause de libération Salaire Il propose 10 000 On va lui mettre 8 000 Et il va se taire Très bien Merci beaucoup Je crois que là On a vraiment signé Un tueur Gabriel Branco En plus il a un nom Il a envie de tabasser des gens Ça se sent Allez vers gestion d'équipe Parce que regardez Couter ça maintenant Peut s'en aller Et on a Branco 70 de général Il est assez dingue quand même 5 étoiles à mon épée 4 jéss techniques On va aller voir Si on peut pas lui mettre un petit plan Il peut jouer buteur Merde j'ai pas Pas grave Attendez Je vais vite Excusez moi Pettersson lui c'est le C'est le remplaçant Là il peut pas Ok vas-y c'est bon Mais Branco là c'est magnifique C'est magnifique Magnifique Je veux juste aller voir Vite fait Ça La combédie va sortir Parce que là il doit pas jouer Tous les matchs Là ce sera le Pettersson Ça c'est bon Et du coup Couter ça A la place de Toiti Ce sera mieux Ici en deuxième joueur Et on sera bon Ok nickel Je pensais que t'allais dire Il a une tête à tabasser des gens Non il a une tête Il a une tête énervée en vrai Agé il est là Branco Au club depuis 2024 Ah bon bah écoute Pour l'instant ils nous disent pas grand chose Apparemment on serait peut-être pas fou Plan de développement Est-ce qu'on peut le développer un peu Ah on peut lui mettre les 5 étoiles des techniques En 47 semaines C'est pas On perd rien à le faire En une année la 5 étoiles des techniques Vas-y on le fait On le fait Double 5 Ok donc là c'est bon Donc AG On a AG Normal Et remplaçant Bah en fait on l'avait déjà En fait là il m'a manqué 2 buteurs Il m'a manqué 2 buteurs remplaçants Pour mon équipe 2 Et ça c'est relou Parce que j'avais pas forcément Bien fait mes recherches Et du coup je crois que je suis dans la merde J'ai Tel Ah non j'ai Benson Et Delgado Qui sont dispo ici Après j'ai Kiyoyo Qui va être Ecoutez est-ce qu'on prend Benson Et Delgado Lui Bon après il a beaucoup de styles de jeu Je crois qu'on va prendre les 2 les gars On va les mettre On va les mettre sur l'équipe 2 Et puis on verra si ça donne Vas-y accepter Même si tu joueras pas Je m'en fous À 5 ans Vas-y Ignorer la clause Tu veux 2000 de salaire Vas-y prends les D2000 de salaire Hop là Agent libre Charlie Benson Qui sera donc du coup Dans l'équipe numéro 2 Donc là on fait pas de modification Et on aura Malheureusement Delgado Enfin pas malheureusement Il a l'air pas mal Et puis il vaut 2 millions Mine de rien 2 millions c'est pas acheté dessus non plus On accepte tout ça Même s'il veut l'important Au pire ils feront la gueule On les mettra en prêt A la fin de la saison Si jamais ils sont pas contents Et après on les revendra C'est le projet Ok Accepter c'est bon On a la thune Vas-y prends tout Y'a pas de problème On négocie rien Il est content Il est heureux Nous aussi On a nos deux buteurs Et du coup les amis Normalement Si j'ai bien fait les choses On arrive au premier match de Ligue des Champions Avec Deux équipes Prêtes Buteurs Pourquoi on peut pas avoir Un deuxième buteur là Comment on fait les gars Ah bah oui Bah attends je suis con Qu'est-ce qu'il y a de deux haps là Voilà C'est réglé Et là du coup Buteur Buteur Normalement Normalement Tous Les joueurs qui sont là Ne sont pas titulaires Dans l'équipe 2 Est-ce qu'on est d'accord Nos deux décès Ils sont où Notre défenseur droit C'est Koubendi Il est là Notre gardien C'est Radu Il est là Donc Radu Koubendi Deux défenseurs centraux Ils sont là Colombo et Greco Ensuite Zaire Emery En milieu centre Avec Le MDC Faille En milieu droit Barcola En milieu gauche Bronco Et les deux AC Ici De 16 ans Et 16 ans Qui sont nos buteurs Ok Je crois que les gars On a réussi Je crois Delgado Benson Carrizo Campos Bronco Barcola Koutetsa Souza Orman Deveau Faille Zaire Emery Maziku Borza Greco Sorrentino Colombo Frey Peterson Koubendi Mal C'est bon Les gars On a été Exceptionnel Ça a été long Mais on a été On En vrai Et du coup On va jouer Le match Le match Ecoutez ça Vous voulez me parler J'y songerais Mais en fait Non Allez Pour terminer Aujourd'hui On va faire Ce match là Qui est le match Barrage De la Ligue des Champions Euh Et ensuite On arrêtera Ici 1h30 Là on a fait Aujourd'hui Mais voilà Tu vois Le début de saison Prend du temps Et après La saison va passer vite Tu vois Parce qu'après C'est des matchs Des matchs On a plus Trop de gestion À faire Mais on est Plutôt pas mal Vraiment Ce qu'on a fait là Avec l'effectif D'aller chercher ZRM Et tout C'est vraiment malin Par rapport au fait Où On avait les moyens De le faire maintenant Il fallait qu'on le fasse Maintenant Et là Maintenant Limite Le but du jeu Ça va être chaque saison D'aller chercher Peut-être des Pépitas Et aussi éventuellement Des joueurs libres Que je vais garder Une année En fait Limite L'équipe 2 Faut que je prenne Des joueurs libres Qui peuvent valoir Un petit peu Et pour les revendre A chaque fois Puis toujours avoir Une puissance financière Pour payer les salaires Et tout Tu vois ZRM Sur le côté Barco là Et Le but Carizzo On est bien là On est bien On est bien Pépépépépépépépépépépépépépépépépépépépé Attention au cou franc Oh l'arrêt de Radu Il a fait un arrêt c'est C'est dieu Attends il n'y a pas une passe en profondeur tout en haut à faire Ouais je crois bien Dommage Dommage Toujours un zéro Attention Oula Vous voulez pas passer loin Allez corner Oh la transversale Non Je suis deg Le 2-0 aurait fait du bien Ok victoire 1-0 Sur le premier match les gars Et du coup on verra pour la qualif Lors du prochain épisode Mais on est pas mal Après je sais pas combien on aura de tours à faire Préliminaire en vrai Je vais pas vous mentir Mais là on a été On a été solide Et tu vois pourquoi C'est intéressant d'avoir la deuxième équipe C'est parce que derrière Bah justement Quand tu mets jouer match Et que tu mets coup d'envoi Tu peux Prendre la deuxième équipe Pour reposer les autres Merde j'ai mis jouer match C'est pas grave Rapport final On a les rapports finaux Ouais des joueurs À cause d'énergie Parcola déçoit Ça va il a l'air heureux Je crois de toute façon Il faut mettre tout le monde comme ça Je crois A la base On m'avait conseillé ça Je vais le faire d'ailleurs Voilà On va voir un petit peu Les joueurs que tu nous as proposés avant Oh Quand même pas dégueu Il y a des petits joueurs Petits joueurs Mais bon Est-ce qu'on a envie de se lancer dedans Je suis pas sûr 12 millions lui Quand même À 20 ans 20 ans Il a déjà un potentiel de ouf En vrai On verra On verra On va réfléchir Bon en tout cas les gars On a bien avancé aujourd'hui On a été Attention Annulé Oui qui non Sauvegarder Équité On va sauvegarder sur Servette On a été solide Vraiment cool Et du coup on va voir On va voir comment Comment se passe la suite Du coup dès la semaine prochaine On fera On refera une vidéo Semaine prochaine Allez prenez soin de vous les potes C'était Psyko Et bye tout le monde Ciao ciao les potes